Le bio, il y a un petit moment que j'y pensais, pendant un moment, en gros, rien que j'ai vu, parce qu'en conventionnel, j'étais plutôt sur nos problématiques érosion, et du coup, du travail simplifié du sol, parce que dans la chimie, il pourra suivre derrière, dans l'implantation de culture, sans avoir travaillé le sol. Mais ça a été un gros frein, du coup, parce qu'en bio, ça, c'est très élitiste. Il y en a quelques-uns qui arrivent, mais on est très peu à pouvoir assurer une culture sans en passer par le labour. Parce que, bon, ma collègue le disait, le point, c'est les moisées herbes, et les moisées herbes, le labour, permet quand même d'assurer une culture sans les moisées herbes. Donc, ça a été un grand frein. Après, je me suis mis au bio, parce que je voulais retrouver, déjà, dans le conventionnel, ce qui nous échappe beaucoup, c'est qu'on produit, et souvent, le consommateur qu'on produit, on ne le voit jamais. Et souvent, c'est une livraison coopérative, où c'est qu'on livre, là, on reçoit une facture, et puis, il y a toujours des moins, il n'y a jamais des plus, quoi. On a beau emmener dans la bonne marchandise, elle n'est jamais valorisée à sa hauteur. De par la vente directe, ça, il y a la possibilité. Et ça, ça a été la partie agréable de ma conversion bio. La vente directe, c'est sûr, mais le lien avec le consommateur final de ce qu'on produit, et le retour, quand on produit quelque chose de bon, le consommateur, il nous dit, ah, volontiers, elles sont bonnes, je ne me régale que ça, en conventionnel, on ne le voit jamais, quoi. Et après, malgré tout, il y avait une demande locale, et c'était essayer de répondre à la demande locale, quoi. Parce que s'il n'y avait pas de demande, passer au bio, et s'il n'y a pas moyen de valoriser ce qu'on produit, il y a quand même, derrière, un aspect économique, c'était pour un bio aussi, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada